Dans ta première lettre, qui j'espère ne sera pas la dernière, tu me proposes de te raconter mes rêves pour t'évader un peu, pour faire des songes la clé de ta cellule. Je suis navrée de n'avoir rien à te raconter de ce côté-ci. Ma vie est finalement assez terne. Je commence tôt le matin pour acheter mes fleurs à Rungis. Je mets mes stocks en place. Je prépare les bouquets que je vends durant la journée. Je m'accorde une petite pause l'après-midi. Je prépare à l'avance mon dîner du soir en regardant les émissions pour les vieux à la télé. Je finis ma journée en tâchant de refourguer les fleurs les moins fraîches, puis je retourne chez moi pour me coucher finalement très tôt. Mes rêves, je ne m'en souviens jamais au réveil, sans doute parce que je me réveille au cœur de la nuit pour préparer la nouvelle journée qui vient. C'est tout. Et ça recommence. Peut-être que si tu me parlais de toi, cela me ferait à moi aussi l'occasion de penser à autre chose. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette annonce de soutien aux détenus qui n'ont personne à l'extérieur. Je me trompe peut-être, mais le grand banditisme a pour moi un parfum d'aventure. Tu vois, je parle encore de parfum. Oh, assez ! Assez ! Matone ! Matone ! Sonne et la matone ! Sonne et la matone ! Ding dong dong ! Ding dong dong ! Oh là ! Matricule ! Dix, cent, cent dix, dix ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais quoi, cette arnaque ? On veut que je me flingue ou quoi ? C'est ton courrier, ma belle ! T'en veux pas ? Ma belle, je vais me la faire. Dis plus ça, t'entends, je vais me la faire, la belle. Faire-le là ! Fâcherie ! Ma vie est finalement assez terne et blablabla et ragnagna. Mais qu'est-ce qu'on s'imagine dehors, qu'on est en congé payé ? Vas-y, ma jolie, dis leur à tous, comment c'est ? Ça va nous soulager. Quoi ? Qui parle ? C'est toi qui parle. C'est toi, c'est moi. T'en veux plus, hein ? Vas-y, vide ton sac. Vacherie de vacherie. Ça y est, tu suis devenu dingue. J'entends des voix comme celle du 325. J'en veux plus de ces quatre murs, des heures dures, de priver de promenade en plein milieu du printemps. T'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? T'es qui ? Je suis toi, je suis moi. J'en peux plus. Je suis ton insatisfaction. J'arrive plus à me taire. Mon insatisfaction ? J'entends des voix et c'est mon insatisfaction à Vacherie. Ah non ! Arrête ça ! T'as vu tes guiboles ? Et tu sais le plan en place ! Y'a des promis partout ! Tais-toi ! Silence ! Voilà ! Je suis pas dingue ! Il ne faut pas que je devienne dingue ! Parce qu'après je ne pourrai plus redevenir comme avant ! Quand deviens dingue, c'est pour la vie ! Ça recommence ! Tais-toi ! Il faut que j'arrête d'écouter les voix dans ma tête ! Parce qu'après je ne saurais plus si c'est moi qui pense ou si c'est ma folie ! Oh, j'en ai assez de ressasser toujours les mêmes trous ! Madone ! Madone ! Dis-moi encore ! Calme-moi vite quelque chose ! Je commence à péter un plomb ici, il faut que je dorme ! Dis donc ma belle ! Tu crois pas que tu commences à redevenir toxicomane ? Oh non pas ça ! Je ne veux pas revivre ça ! Tais-toi ! Moi je dis ça et j'ai rien dit ! De toute façon, t'as déjà dépassé ton quota de benzo et d'omorphine ! Faut attendre maintenant, la fin de la semaine ! Va falloir prendre ton mal en patience ! Mais qu'est-ce qu'a lancé celle-là du mal que je ressens ? Je souffre, c'est pas du impossible ! J'ai des crampes partout ! J'entends des voix, Madone ! J'ai peur ! Je veux voir la psychologue ! Voilà, ma toute belle, je suis là ! Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je ne rêve plus ! Depuis que je suis ici, j'ai perdu du poids ! J'ai perdu mes cheveux, ils ont blanchi, regarde ! Je ne suis plus réglée, plus rien ! Et je n'arrive plus à dormir ! Et quand je dors, je ne rêve plus ! C'est normal, ça fait toujours ça ! Normal ! Normal ! Mais c'est quoi ? C'est la double peine ! C'est pas suffisant d'être enfermée ! Faut encore que je ne devienne plus rien ! Que je devienne folle ! Pourquoi je n'ai pas le droit à la télé, à la radio ? Qu'est-ce qui se passe dehors ? Pourquoi je n'ai même pas le droit à un journal ? T'es isolée, t'es en quartier d'isolement, seule avec toi-même ! Tout ce qu'il t'arrive, c'est toi qui te l'offre ! Je ne suis pas comme ça ! Combien de temps ça va durer ? Ça va durer toujours ! Je ne ressortirai jamais ! J'entends des voix madame, c'est normal ça ? Tu penses, tu ressasses, tu rumines, c'est normal ! Vacherie ! Tu sais quel goût elles ont mes pensées à force de les ruminer ! C'est l'enfer madame ! Dis-lui ! Dis-lui qu'on te sorte de là ! Sors-moi de là ! Je ne peux pas ! Je deviens folle ici ! Je ne sais même plus quel jour on est ! On est quel jour madame ? Mardi ! Mardi quel jour ? Quelle heure il est ? Ça suffit maintenant ! Elle ne veut pas répondre ! Plus personne ne veut me répondre ! Je ne saurais plus jamais quelle heure il est ! Pourquoi tu ne réponds pas ? Et toi ? Pourquoi tu ne réponds pas à ton courrier, ma belle ? C'est fait pour ça, tu sais ! Si tu couchais sur papier ce que tu vis, ça irait mieux ! Je te l'ai déjà dit ! Coucher sur papier ce que je vis, je fais quoi ? Je dessine des petits carrés avec des points en milieu, seul entre quatre murs, c'est ça ? Non mais t'as lu ce qu'elle m'écrit, ma correspondante à madame, t'as lu ? Le grand banditisme à un parfum d'aventure ! Non mais... Elle a le nez bouché ou quoi, la fleuriste ? Pour elle, la misère, c'est une plante grimpante, c'est ça ? Pourquoi tu ne m'écris pas ça ? Tout simplement ! Une lettre d'insulte ! Tu veux que je l'incendie, la fleuriste ? Après, elle ne me répondra plus ! Elle sera fâchée ! Et plus personne ne m'écrira ! Et je serai encore plus seule avec les voix dans ma tête ! Mais toi ! Je crois qu'il vaut mieux que je te laisse ! Nous nous voyons à la fin de la semaine ! Ça ira ? Fiche-moi les camps, madame ! La fin de la semaine ? On est mardi ! Mais donnez-moi la paix ! Je vais lui en donner, moi ! De l'effluve ! Salut cocotte ! Je me demande de te raconter ma vie de délinquante ! Accroche-toi ! Je ne vais pas tourner autour du pot pour te mettre au parfum parce qu'ici, c'est fleuri ! Je me disais !